Coucou à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 8 du calendrier de l'Avent d'Halloween. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout sereine. Jusqu'à maintenant, comme vous pouvez le voir en bas... Non, c'est de ce côté. Un jour, j'y arriverai. Je vous promets, un jour, j'y arriverai. Comme vous pouvez le voir juste ici. J'ai réussi à faire cette victoire en une preuve, en sachant qu'il y a certains fantômes qu'on a trouvés en zéro preuve, parce qu'ils s'entendaient en chasse. Bref, que c'était plutôt facile. Mais là, ça va être moins sympa. C'est-à-dire que je fais toujours Tangle, Willow, Ridgeview. C'est mon ordre de préférence de mes maps. Et j'ai décidé, pour me compliquer un peu la tâche, d'en mettre une après ces trois maps que j'aime moins dans les petites maps. C'est-à-dire qu'il y a la Edgefield, qu'on a faite au jour numéro 4. Il y aura donc les deux Farmhouse, la Grafton et la Blizzdale. Et il y aura le camp Woodwind. Et le tout dernier des petites maps, puisque pour moi, c'est loin d'être une petite map. Ce sera Point Hope, le phare, qui est une très belle map, mais que je déteste. Donc celle-ci, ce sera la toute dernière, ok ? Mais là, aujourd'hui, je vais devoir choisir entre une de ces trois maps. Et j'ai bien peur que Maastricht s'arrête ici, voilà. Parce que c'est vraiment des maps sur lesquelles je meurs assez souvent. Pas que je ne trouve pas le fantôme, mais je meurs. Parce que je n'aime pas ces maps, quoi vous dire de plus ? Bref, allez, j'arrête de blablader, let's go pour la vidéo. Donc on se retrouve sur ce panneau de maps. Et je ne sais pas laquelle choisir, j'ai envie de dire. On a fait celle-ci, celle-ci. On va peut-être aller sur la Grafton. Ça m'embêterait que cette Strix soit finie aujourd'hui. Maintenant, attendez. Est-ce qu'avant, j'ai des choses que je n'ai pas achetées ? Genre, ouais. Un équipement de tête, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en vrai ? Après, je passe niveau... Peut-être que ça peut me motiver, genre le niveau 52. Est-ce que j'ai quelque chose qui se débloque au niveau 52 ? Que dalle qu'il se débloque au niveau 52 ! Ah, si, niveau 52 ! Ah, le MF3 ! Le MF3, est-ce que ça va me motiver assez pour gagner cette game ? C'est parti. On va voir ça tout de suite. Mais je ne suis pas du tout confiante. Si on pourrait avoir un fantôme qu'on reconnaît de suite, ce serait incroyable. Là, vraiment. Je n'aime pas cette map. Je n'ai même pas regardé où était le compteur. Je n'ai rien regardé du tout. Je ne sais pas du tout où aller me cacher. Je vois des caisses, là-bas. Ça, c'est une cachette de fortune. Je crois que ce sera une vraie cachette, en vrai. On va se poser ça là. On va attendre une hunt. Et on espère que ce soit un fantôme qui soit assez facile à trouver. Parce que sur cette map, si c'est un déo, je n'ai aucune idée d'où aller. Je crois qu'on peut louper cuisine. Ah. Des bruits de panormaux. Il est en haut. On n'a pas entendu grand-chose. Donc, du coup, je peux peut-être essayer de chercher des caches ici. On va bien qu'on pouvait louper ici. On va lui mettre le bas. Et là-bas, on a la cachette là. Ça, c'est une cachette. Donc, le compteur est ici. Ok, ok. On va essayer de se remettre. Je ne sais pas trop. Je me mettrais bien ici quand même. Parce que... On a une deuxième... Ben voilà. ... ... Donc là, j'enlève le mining. J'enlève le rage ou le mort-œil, le déo, le taillé, les jumeaux, le hantou, le revenant. Voilà. Déjà, ça, je peux les enlever, ceux-là. Bon, c'est un fantôme normal, quoi. Donc, on va se prendre des petites pilules. Et on va essayer de ne pas se faire chasser. Ça pourrait être sympa. Donc, peut-être... EMF ou thermo ? Je vais essayer d'y aller avec l'EMF. Alors, je préfère l'EMF tier 3, parce qu'il indique plus que celui-ci. Mais enfin, bon, écoutez. Enfin, avec ce qu'on a. Donc là, je n'allume pas tout le bas. Pourquoi ? Parce que je suis censée allumer... Voilà. Trouver la pièce. Il vient de cette pièce. Ah oui, il vient de cette pièce. OK. OK. On va aller checker l'or. OK. Alors. Pardon, mais je voudrais savoir... Est-ce que tu m'as acheté ? OK. On m'a acheté un truc. Et tu viens de couper le courant. On va aller remettre le courant. Donc là, ça nous donne déjà des petits indices, hein. Puisqu'il a coupé le courant. Et il a lancé un objet pendant que j'étais dans sa pièce. Donc là, on sait que ce n'est pas ombre et ce n'est pas jean. Il faudrait que je trouve la preuve, hein. Ce serait plus simple. Prendre spirit pendant qu'on a encore un peu de santé mentale. Ah, 69. Alors. Je vais reprendre un coup. Avant d'avoir la preuve, je préfère être sûre. Parce que sinon, autant vous dire, on fait du sans-preuve, hein. Je ne crois pas que ce soit moi qui ai allumé. Ça ne me dit rien. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Donnez-moi un signe. Où êtes-vous ? Madame ? Monsieur ? Vous m'entendez ? Répondez-moi. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Madame ? Donnez-moi un signe. Ok. On a la preuve, cette fois, que ce n'est pas, donc, un cauchemar. On est encore une fois en train de faire du sans-preuve. On va aller chercher l'UV, des fois que ce soit l'UV. Alors, je ne sais pas si on peut avoir des empreintes sur cette lampe. Voilà, du coup, ok, il n'y a a priori pas d'empreintes. Sauf si c'est un de nos baquets. Quel cas ? Il n'est pas obligé de nous les donner, mais il nous les donnerait au moins une fois, donc ça ne doit pas être un obaké. Donc, il n'y a pas UV et ce n'est pas obaké. Ok. Il n'y a pas orbe, donc ce n'est pas minique. On va mettre du sel, écoutez. On va voir quand même si ça a un spectre. Même si ça a l'air de rester dans sa pièce, ça sent un peu le goriot, ça, non ? Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup de sa pièce. On va mettre un petit dot. Alors, la caméra, elle est au sol. Peut-être que je la mette ailleurs, du coup. Je vais voir quelque chose. Peut-être potentiellement ici, avec ça, comme ça. Peut-être pas autant. Je crois que si, en vrai, comme ça, c'est pas mal. Peut-être aller chercher un détecteur avec du sel. Alors ça, c'est pour voir s'il sort. Je vais en reprendre et je vais en remettre à l'intérieur du sel. Tu peux regarder ma santé mentale. Erreur. Ok, on est haut. Je vais commencer à l'entourer, écoutez. Je ne sais pas. On va voir. Il sort littéralement pas de sa pièce. Il a jeté le bouquin. Ok, donc c'est pas écriture. Donc, a priori, c'est bel et bien les dots. Alors, pourquoi je me mets comme ça pour les dots du goriot ? Tout simplement parce que si c'est vraiment un goriot, il me montrera ses dots que dans la caméra et pas en vrai. Et encore moins quand je suis dans sa pièce. Donc, je me mets en dehors de sa pièce. Je mets la caméra, mais je vois aussi IRL. Enfin, du coup, dans le vert. Ça me permettra de voir s'il y a dots dans les deux ou pas. S'il y a dots dans les deux, c'est que du coup, ce n'est pas un goriot. S'il y a dots qu'à la caméra, c'est qu'il y a goriot. Enfin, c'est que c'est un goriot. Voilà, là, on a eu les doubles dots. Donc, ce n'est clairement pas un goriot. Et c'est la chose. Donc, ce n'est pas un goriot. Et on a dots. Il y a trois fantômes qui suivent, là. Le honi, il n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Là, on va se mettre un petit capteur. Et puis, un EMF sur nous. Pour voir si... Parce que le spectre peut se taper sur vous avec un EMF. Je voudrais éliminer les fantômes qui suivent, déjà. Alors, on va en mettre un ici. Et potentiellement un ici. Et je vais aller me cacher plutôt... Pourquoi tu ne veux pas ? Ah. Voilà. Comme ça, déjà, on entendra si... Hop. Et moi, je vais me cacher là pour l'instant. Voilà. Comme ça. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu. Il faudrait qu'il passe le détecteur de mouvement. Pour voir s'il marche dans le sel, en fait. Peut-être que je peux faire ça pour me mettre un peu dans le noir, à la limite. Puis voir si ça nous suit. Voilà. Là, on va attendre un petit peu. Ça va me faire baisser un peu ma santé mentale. Ce qui n'est pas plus mal. Avec un peu de chance. Si j'arrive à gérer... Je pense que je peux les trouver. Fantômes au nid, ce voyou clignotement. Le yokai pourrait hunt à 80 si jamais je lui parlais dans les oreilles. Mais il est sourd. Donc je peux aussi l'appeler et voir s'il vient ou pas. Le spectre marchera dans le sel. Le fantôme, lui, on a dit au clignotement. La banshee, elle est censée nous suivre. Donc il descendrait les escaliers. Il ne sort pas de sa pièce. Je ne pense pas que ce soit un fantôme qui suive. Moi, je miserais déjà plus pour yokai ou raouni. Bon, là, ça ne suit clairement pas. Ça ne sort même pas de sa pièce. Ah, si, c'est sorti de sa pièce. Pardon. Alors, on n'entend pas les détecteurs. C'est encore pire. Il faudrait du coup que je mette du sel sur les autres. Ok, ça a bien marché dans le sel. Donc déjà, ce n'est pas un spectre. Là, par contre, je vais rechercher un sel. Et que je vais mettre un de chaque pour voir si ça suit. Puisque, de toute évidence, on ne l'entend pas. Moi, on saura si ça marche dans le sel ou pas. Bon, déjà, on peut enlever le spectre. Après, tous les fantômes attaquent un 50. À part le yokai, si je lui baracouine quelque chose dans l'oreille. À la limite, on pourrait même tester ça. Voilà. Est-ce que tu es toujours là ? Je vois la fumée, donc j'imagine que oui. Ok. Est-ce que tu es là ? Peux-tu me parler ? Youhou ! Est-ce que tu es là ? Petit, petit, est-ce que tu m'entends ? Tu pourrais hunt si tu es un yokai, logiquement. Normalement, tu peux m'entendre. Ça ferme une porte. Je suis en train d'une porte se fermer, mais... Sans conviction. 20% le honi, on va voir. Et 15% la banshee, j'étais à 70 et quelques. Je restais un peu dans le noir. C'est un even full form. Ça donne un indice. Ah ! Ça sent un peu le honi, là. Ah ! C'est un petit honi qui est un peu mou. Je ne pense vraiment pas que ce soit un fantôme qui suit. Regardez, il n'y a rien. Il n'est jamais descendu, en fait, depuis que j'ai mis le sel. Même si le fantôme... Donc ça, par contre, je ne savais pas qu'il peut couper le compteur sans être là. Voilà. Là, on a la preuve qu'il n'est pas descendu, en fait. Il s'est tépé au compteur et il a dû se retéper dans sa pièce. Il s'est tépé au compteur et il a dû se retéper dans sa pièce. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Au revoir. C'était la chose. Elle était debout. Elle a été très visible. Elle a clignoté très, très vite. Allez. Merci, bonsoir. Oh, la game. J'ai fait une game à 100%. Let's go. J'ai réussi la grave ton, les gars. Je suis contente parce que là, c'est quand même la sixième game que je fais le même jour. Oh, le MF. Let's go. Ça fait quand même la sixième game. Ça fait en tout et pour tout, les gars, 3h30, 4h que je filme, que je ne fais que ça, du coup, en boucle. Et là, je suis plutôt contente parce que la grave tonne, elle est pour moi pas facile. Alors, attendez. Je vais quand même changer mon petit 7 en 8. Voilà, mon petit 8. Donc, pour moi, la grave tonne, elle est loin d'être facile. C'était pas le fantôme le plus difficile, mais c'était pas non plus le fantôme le plus facile. Surtout quand on le met sur une map où je ne sais. Déjà, de base, je ne sais pas trop l'Oupe. De 2, je trouve que cette map est mal faite pour l'Oupe. De 3, je me retrouve avec la petite chose. Bref, sur ce, moi, j'arrête de blabater. Je vous laisse. Je vous dis du coup à demain puisque la stricte n'est pas finie. Donc, j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas demain. L'objectif, c'est... Attendez, mais non. Non, attendez. Vous ne partez pas. On va acheter ensemble le MF. J'ai le MF 3, les gars. Le MF tier 3. Voilà, j'en ai 4 en stock. Ok, voilà. Donc, j'ai mes 2 objets. Mes 2 premiers objets tier 3. La lampe et le MF. Trop cool. Le prochain niveau, c'est quoi ? L'aspirite. Niveau 54. Bon, les gars, j'utilisais des appareils tier 1 alors que j'avais des tier 2. J'avais la bougie tier 2. Je me suis amusée à me faire une bougie tier 1. N'importe quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Bref, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour le jour numéro 9. Bisous, bisous.